Chez Lamborghini, on connaissait l'Aventador ou encore l'Huracan, mais il y a un nouveau modèle qui va arriver cette année, un modèle un peu particulier puisqu'il s'agit d'un SUV, le premier SUV de la marque. Son nom, Urus. Venez avec moi, on va le découvrir ensemble. Alors bien sûr, premier SUV si on en accepte le LM002 qui est sorti dans les années 80. Et pour ce nouveau modèle, Lamborghini parle d'un Super SUV. Super SUV car c'est le modèle le plus puissant de son segment. Sous le capot, on trouve un V8 biturbo développant 650 chevaux. Le 0 à 100 est abattu en seulement 3,56 et la vitesse de pointe dépasse les 300 km heure. Super SUV aussi par son gabarit car Urus mesure plus de 5 mètres de long pour une largeur supérieure à 2 mètres. Et encore, ce n'est rien comparé à la taille des jantes qui peut grimper jusqu'à 23 pouces. Et pour freiner les 2 tonnes d'œufs à vide de l'Urus, Lamborghini a équipé son SUV de très gros disques en carbone céramique avec des étriers qui sont vraiment énormes. Et selon la marque, l'Urus serait capable de freiner de 100 jusqu'à l'arrêt du véhicule en seulement 33 mètres. Le Rus ne manque pas d'agressivité avec ce bouclier avant très percé avec beaucoup d'entrée d'air. Et cette agressivité, on la trouve aussi à l'arrière avec un design très travaillé, 4 sorties d'échappement. Mais assez parlé de l'extérieur, allons voir maintenant comment est l'intérieur. Et voilà à bord de l'Eurus. Nous sommes un des premiers médias à pouvoir rentrer à bord du premier SUV Lamborghini. Et les premières impressions sont vraiment bonnes. On a beaucoup de mélanges de matières nobles, du cuir notamment surpiqué en haut de la planche de bord, mais aussi certains éléments en carbone véritable, de l'aluminium, de l'Alcantara, des superbes sièges. Et surtout, ce qui frappe, c'est tout le contenu technologique avec un instrumentation enterrement digital, un grand écran pour la navigation et des commandes de climatisation également via un écran tactile. Alors ce qu'on a aussi dans l'Eurus, on a différents modes de conduite, donc sport, course. On a différents modes nouveaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans une Lamborghini, notamment neige, sable ou encore terre. Et oui, car c'est une quatre motrices, également quatre roues directrices. Mais le plus important dans une Lamborghini, ça se trouve ici. Il suffit de soulever la petite gâchette et d'appuyer sur le bouton stop start pour allumer le V8. C'est sûr que ça fait vraiment un très joli bruit et surtout, ça donne envie d'en prendre le volant. Malheureusement, ça ne sera pas aujourd'hui, mais on espère qu'à l'Argus, on pourra très bientôt l'essayer. On a rarement l'occasion de parler des places arrière dans une Lamborghini, mais là, ça sera vraiment dommage de s'en priver dans l'Eurus, car avec un empattement de trois mètres de long, et bien on a de la place pour les jambes comme pour la tête. En plus, on est bien installé, les sièges sont confortables, on a une climatisation séparée et encore, vous n'avez pas tout vu, venez avec moi. Car maintenant, chez Lamborghini, on parle aussi du coffre. Car si elle peut transporter des passages à l'arrière, elle peut aussi transporter les valises avec un coffre dont la capacité dépasse les 600 litres. Et ça, c'est pas mal du tout. Et voilà, nous avons fait le tour de ce super SUV qui arrivera sur le marché dès fin mai 2018 en France. Ses principaux concurrents Maserati Levente, on a aussi le Porsche Cayenne, ou encore le Bentley Bentayah. Alors, il faut aussi parler du prix de vente, qui est un peu plus supérieur de 205 000 euros en France. Mais n'espérez pas en avoir un tout de suite, car la production est limitée. Il y en aura, par exemple, uniquement 127 pour la France. Et si vous le commandez aujourd'hui, vous ne serez pas livré avant mi-2019. Alors, c'est pas tout ça, mais nous, on va encore un peu en profiter. À bientôt sur l'Argus.fr. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501